Comment est-ce que vous avez-vous fait la journée de cours ? Normalement, toute la journée, on est sur l'IFSI. Le matin, on se réveille, on a un rassemblement. Ensuite, on se dirige entre 8h et 8h45 vers les IFSI pour débuter la journée des cours. Après, on rentre le soir vers 17h-18h, et puis on a un petit rassemblement. Des fois, on a le sport aussi qui est obligatoire le soir. Ensuite, on est assez libre le soir. En première année, on a trois périodes de stages, donc de cinq semaines. En deuxième année, on agrandit un peu les périodes de stages, donc on se retrouve à faire quatre stages de cinq semaines également. Et donc, la particularité de la deuxième année, c'est qu'on commence les stages en antenne médicale. Donc là, on se rapproche vraiment de ce qu'on va faire à la sortie de l'école. En troisième année, on se retrouve à cinq périodes de cinq semaines de stages, avec deux stages en antenne médicale. Donc, plus ça va, moins on est présent sur l'école. Sur cette période, on va être amené à étudier le cursus civil d'infirmiers, et également toute la partie militaire, avec le secours au combat, ce qui fait d'un infirmier militaire qui puisse agir sur n'importe quel terrain. C'est un rythme assez intense, surtout l'hiver, quand on enchaîne jusqu'à avril sans avoir de vacances, et la courtine qui est assez éprouvante, surtout quand ça tombe en plein milieu d'un stage. Il faut trouver les temps de repos pour bien s'adapter et s'habituer à ce rythme. On n'a pas beaucoup de temps libre en dehors de l'IFSI, parce qu'après, il y a la vie militaire aussi, et ça, c'est important, il ne faut pas la négliger. C'est vraiment extrêmement enrichissant, sur le quotidien, d'avoir tout le côté formation civile et militaire qui est concentré en un seul endroit. On vit sur l'école, on est tous ensemble, donc il y a une certaine cohésion qui s'installe également. Donc, ça contribue au bon état d'esprit de décompagner les différentes sections. Je dirais que c'est la disponibilité, avant tout. La motivation, être volontaire, justement, à suivre le cursus, et puis voilà. Il ne faut pas avoir peur de faire de concessions, surtout, sur notre vie privée et notre vie personnelle, en dehors de l'IFSI et de l'EPPA. On ne peut pas être solitaire aussi. Être solitaire, c'est compliqué après pour s'intégrer à la vie en collectivité. Donc, il faut essayer de s'ouvrir un peu aux gens aussi.